Au Tchad, seulement 68% de la population sur l'ensemble du territoire a accès à l'eau potable. Dans certaines localités situées sur la bande sahélienne et saharienne du pays, l'eau devient de plus en plus rare. Entre 2015 et 2020, le gouvernement a investi environ 200 milliards de francs CFA pour la production d'eau souterraine destinée à la consommation et à l'irrigation. Cependant, la nappe phréatique et la situation géographique de certaines régions ne facilitent pas l'accès à l'eau. La nappe phréatique de certaines de nos localités est moins généreuse en eau et la production à la pompe coûtent cher. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous munir des installations pour la production de cette denrée nécessite pour notre survie. L'accès à l'eau potable évitera à nos concitoyens des maladies hybrides et les épidémies qui coûtent cher à notre économie. Face au changement climatique qui affecte les rendements agricoles, de nombreux paysans pratiquent désormais l'irrigation pour les cultures de contre-saison. Une pratique qui nécessite le pompage incessant d'une grande quantité d'eau souterraine et risque d'épuiser la nappe phréatique, déjà moins abondante pour la consommation. Une situation qui inquiète les paysans. Nous manquons d'eau pour nous et pour nos bétails. Nous avons seulement un seul puits et tous les paysans, des villages environnants et leurs bétails viennent s'approvisionner. En période de chaleur comme maintenant, il arrive deux fois qu'il n'y ait pas de l'eau pour tout le monde par ici. En 2018, les autorités avaient l'ambition de rehausser le taux d'accès à l'eau potable à 80% sur l'étendue du territoire avant 2021 grâce à l'augmentation de la ligne budgétaire et l'appui des partenaires au développement. Mais la mise en œuvre de ce programme est perturbée par les crises économiques et financières que connaît le pays.